Je sais pas ce que t'as fait à ce droïde, mais y'a un truc qui toche. Je vais réparer, c'est tout. C'est pas ma faute s'il t'aime bien maintenant. Esquoie Inferno. Shrive, on ne s'est pas revu depuis que Lando vous a confié cette mission. Vous allez bien ? Un merveille, sénatrice. Vous vouliez me parler, commandant ? D'après les informations de Paldora, il faut croire que mon père aurait mené des opérations sur Bespin et Sulust. Je vous demande la permission de le traquer ainsi que de l'arrêter. Vous n'êtes pas sous mes ordres. Il est fort probable que le commandement désapprouve une mission à caractère personnel. Oh, eh bien, on ne peut pas laisser un amiral impérial renforcer sa flotte, n'est-ce pas ? J'apprécierais que vous l'arrêtiez, commandant. Oui, à vos ordres. Et que la force soit avec vous. Salut tout le monde. C'est Megabot. Aujourd'hui, épisode 7 du Let's Play sur Battlefront 2. On est aujourd'hui comme d'habitude d'Aikiden version. Non, ça dépend. Hier, on était avec Anne Solo. Ça dépend. Donc, on va sortir du vaisseau. Je l'ai fait atterrir. Je vous ai épargné de la longue balade qu'on a fait. Ce n'était pas très intéressant. Vous n'avez rien à loupé. Il n'y avait rien d'intéressant. Ah, mince, j'ai plus la... Ah oui, mais elle est nulle, cette arme. Non, je n'aime pas cette arme. Attendez. Ah ok, j'ai débloqué des capacités cool. Alors, le mois d'avant, j'aurais pris cette arme-là. Mais j'ai envie d'en tester. Ah, celle-là, elle a l'air bien. Je vais prendre celle-là. Elle a l'air bien. Moins. Et au niveau des capacités, c'est toujours la même chose. Ok. Il va le falloir un turbo-lift pour y arriver. Le droïde a dit qu'il y en avait un vent, gardé par une escouade de Stormtroopers. Bien, suivez-moi. Comme toujours. Et il n'est les forces... Ouh, ok. Donc c'est là que je vais voir si cette arme est bien ou pas. Si elle n'est pas bien, je suis dans la merde. Mais quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Mais il faut passer par où ? Par en dessous, ça m'étonnerait. Ah, si. Euh, ouais. Là, on m'a quand même mis... Il a eu le temps de se retourner, hein, quand même. Ah, il n'a pas la roue. Ouais. Bof, hein. Putain, le temps de son rechargement, par contre. Ouais, en fait, le pan de cette arme, elle ne fait pas beaucoup de dégâts. Regardez, le temps que je mets pour tuer un soldat lourd et... C'est... Elle est... Son temps de rechargement, regardez comment c'est lent, quoi. C'est... Je ne sais pas, c'est pas... Il y a mieux, quand même. Ça peut te sauver de certaines situations, mais c'est tout, quoi. Ouais, regardez, quoi. Ok. Ah ! Ah, lui, je l'ai mis mal, par contre. Tourelle va s'en prendre, évidemment. Bien évidemment qu'on prend, cette tourelle. Ah, putain ! Je n'avais pas vu, lui. Ouh là ! Hé ! Calmez-vous, hein. Si vous me prenez à 50 000, là, je ne pourrais rien. Regardez juste le temps que je mets pour tuer un soldat lourd avec cette arme. C'est vraiment, mais... Ok, les soldats lourds, ils ont beaucoup de vie. Mais quand même, une arme comme ça, c'est... Attendre le turbolite. D'accord. Le turbolite. Je crois que j'ai une idée. Vous allez détester. Ok, la tour sera notre point de rendez-vous. D'ici là, essaie de ne pas te faire repérer. Ta nouvelle peinture risque de ne pas leur plaire. Restez pas plantés là, soldats. Allez, en avant ! Ah bah, on est partis pour une mission infiltration, à ce que je comprenne. Qu'est-ce qu'on sait faire ? J'ai déjà envie d'y être. Eh bien... Ça rappelle des souvenirs. Peut-être, mais pas les bons. La tour du protecteur est droit devant nous. Ask doit se trouver au sommet. Depuis Ender, les occupations de l'Empire n'ont fait que s'aggraver. Les heures ont pu être nos idées. Vous et moi. Pensez à tout ce qu'on a fait de bien depuis Vardos, Nell. On a rendu la galaxie plus sûre, redonné espoir aux gens. Bon. C'est le moment d'en faire autant pour mes spines. Trouvons Ask. Je ne pensais pas que la station serait aussi animée. L'Empire est en déroute. Ses ressources... Hé, vous bavarde pendant le service ? J'admirais simplement la puissance de l'Empire. Les rebelles n'ont aucune chance. Ok, on prend l'ascenseur. Ascenseur, bon, c'est-à-dire qu'on se retrouve en haut. Où est-ce qu'ils sont tous ? Ouais. Oh ! Capturer Ask, on peut le... Non, bah non, on peut pas. Attends, il est en haut ? Ah non, il est dans... Bah oui, bah oui. Non, mais ça ne sert à rien de courir, hein. À part si tu fais un saut de 600 mètres, je pense que tu n'y arriveras pas. Dommage. Oh, putain ! Euh... Je ne peux pas le détruire, ça, attends. Hé, oh ! Hé, oh, 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 évite. Ah, mais du coup, je suis sur cette arme de merde, là. Regarde, en fait, c'est une arme où tu mets mal que si tu mets des têtes. En plus, je foire mes grenades, ça, c'est génial. Regarde, mais son temps de rechargement, allez. Voilà, lui, il est mort. Lui, il va être mort. Allez ! Voilà. Il y en a un autre ? Non, c'est bon. Ah, c'est par là qu'il faut aller. On reprend l'ascenseur. On aura peut-être besoin de notre coït. Ah, ok, là, on rentre et compagne. D'accord, ok. Alors, vous m'excuserez, mais je reprends mon arme fétiche parce qu'en fait, je n'y arrive pas du tout. Mais vraiment pas du tout, du tout, du tout. Est-ce que je peux reprendre la mission ou ça se passe comment, là ? C'est que là, j'espère que ce n'est pas le même... Ah, ça y est, c'est bon. Et puis, wow. Atteindre la plateforme ? Bah, oui. Sans ennemis, ce serait génial, mais ce serait trop beau. Allez, c'est Pauli. Alors. Where is the plateforme ? Putain, il y a un max de monde. Il y a un max de monde. Je ne vous cache pas que ça va être... Super, j'ai foiré. J'ai refoiré encore une fois, du coup, on s'est bien fait repérer. Je n'ai pas tué un seul mec. C'est ça, j'adore ça. Non, mais pourquoi ils viennent tous sur nous comme ça, là ? Regardez ma vie, regardez ma vie. Ah bah oui, bah, s'ils prennent par derrière aussi. Attends. Hé. J'aimez-vous, là. Ah oui, un TBTT. Bah tiens, tant qu'on y est, tant qu'à faire. C'était pas assez galère comme ça. Fallait qu'ils rajoutent un TBTT. Putain, vas-y. Allez, le pompe. Le pompe. Allez. Là, il est monstrueux, ce pompe. Allez. Boum. Boum. Allez. Non, ce pompe, par contre, il est bien. C'est parce que c'est une nouvelle attaque spéciale que j'ai eue. Que j'ai débloquée, du coup, elle est trop bien. Sachez-le, j'adore. Ah, ça one-shot dans la tête. Ça, c'est cool, ça. Ah oui, putain, il est encore là, lui. J'ai failli l'oublier. Putain, hé, vas-y, ça me saoulait, ce truc. Non, mais sérieux, quoi. Ils ont vraiment dit que deux soldats peuvent battre un TBTT ? Oui. C'est totalement possible. Allez. Allez, on tire, on tire, on tire, on tire. Putain, mais t'es en train de me dire qu'il est toujours pas... Oula, hé, oh, 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 oh. Calme, au sein. C'est un peu long, hein. Voilà, le TBTT est détruit. J'étais obligé de faire une coupure parce que c'était très, très long. Mais sachez que, pour une fois, je ne suis pas mort. Voilà. Je meurs beaucoup dans ce let's play, mais cette fois, je ne suis pas mort. J'étais juste obligé de faire une coupure parce que c'était très long, en fait. Il avait au moins 10 minutes de vie. Donc, c'est un peu compliqué. Ça me tire d'où, là, encore. Ah, de là. C'est bon, il s'en est occupé, mon petit soldat. Oh, là, 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 mais cette arme. Mais cette arme. Oh, BG. Cette arme, it's so amazing, en fait. Oh, là, là, mais c'est pas possible. Il ne peut pas s'en empêcher de mettre des soldats partout, hein. En fait, j'ai l'impression que dans cette campagne, la durée de vie est pas mal due au nombre de soldats qu'ils mettent. Voilà, c'est ça. C'est juste ça. Parce que ce let's play, il faut l'avouer, il n'a pas une énorme durée de vie, quoi. Là, je suis déjà au 7e épisode et les 7 épisodes n'ont pas eu une durée incroyable. Comparé à mon let's play sur AC Origin, c'est pas la même chose du tout. Par contre, il n'y a pas de vaisseau. Ah bon ? Votir des nuages. C'est quoi la voiture des nuages ? C'est ça ? Non. Ah si, c'est ça. C'est de la merde. T'es en train de me dire qu'on va combattre l'ambient avec ça ? C'est de la version d'un vaisseau, j'aurais dû être plus précis. Elle a des armes, qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Que ce ne soit pas une voiture des nuages. Plateforme de ravitaillement, droit devant. Et trois destroyers stellaires. Et nous allons faire sauter. Vous savez quoi, vous aviez raison. La voiture des nuages n'était pas la meilleure option. Non, 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 réfléchissez. Il nous suffit de détruire les cellules combustibles. Et l'explosion entraînera une réaction en chaîne. Exactement. Qui remontera jusqu'à ces destroyers stellaires. C'est la chose la plus folle que j'ai jamais entendue. Ça vous plaît ? Ça me plaît ! Commandant, j'ai repéré une voiture des nuages qui s'approche de votre destroyer. Ce truc est branché sur les communications impériales. Ça fait au moins un point positif. Sigma 1-2 en mouvement pour interception. C'est sûrement une simple livraison, mais on ne sait jamais. Bien reçu, commandant. Cette voiture des nuages n'est pas là pour une livraison. Abattez-la, 1-2. Toutes les unités à ma position. Voiture des nuages rebelle à 0-0-30-2. Abattez-la ! 1-2, arrêtez ce vaisseau ! On perd des cellules à combustible. Notre flotte a besoin de ce Gastibana. 1-1, j'essaie, commandant. Villez rapide ! Je les tire ! 1-2, on ne peut pas utiliser nos canons avant la fin du ravitaillement, sinon la raffinerie partirait en fumée. Arrêtez-les ! Mais, si on rate la cible et qu'on touche les cellules à combustible, on mourra tous ! Alors, ne la ratez pas ! Alors, ne la ratez pas ! Alors, ne la ratez pas ! C'est la dernière ! Dommage que Asks nous ait échappés ! Dommage que Asks nous ait échappés ! On a eu des renseignements sur un entrepôt impériel abandonné sur Sulust. L'amiral Versio prévoit d'y aller et d'y récupérer une cage d'armes. Mais on va les récupérer les premiers. J'ai demandé de l'aide pour y parvenir. Shriv, vous vous battrez au sol avec le général Calrissian. Sécurisez ces armes et appelez-nous pour qu'on vous escorte. En aucun cas, mon père ne doit mettre la main sur ces armes. J'ai compris, tu as un mauvais pressentiment. Le contraire m'inquiéterait. Les hommes de l'amiral Versio n'étaient pas censés être là. Il faut appeler Iden pour une extraction. Allez, détends-toi, il n'y a qu'une unité. Tout ira bien. Et si ce n'était pas le cas ? Oh, on est avec Lando Calrissian. Bah, effectivement, tu vas avoir beaucoup parlé. Mais bon, ça parlait beaucoup dans le vaisseau et je n'ai pas eu trop l'occasion. J'étais concentré. C'est pour ça que je n'ai pas trop parlé. Je pense qu'il y a des gens qui aiment bien quand on ne parle pas trop. Donc, je ne parlerai pas trop dans cet épisode. Alors, est-ce que j'y vais en mode bourrin, je tue les trois ou j'essaie de les éviter ? Je pencherai pour la deuxième hypothèse. Même si la première hypothèse, beaucoup de gens veulent que je la fasse, mais je... En fait, tu es en train de dire qu'ils ne me voient pas alors qu'ils ne sont même pas 10 mètres de moi, là. Genre, ils disent, ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est peut-être une bête de l'espace. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah. Ok. Ah, merde, il y a un mec. Bah, là, je crois que je vais être obligé de le tuer, là. Ok, c'est une arme thermique. Oh, ça, c'est cool, ça. Ah non, ça, c'est vraiment cool, par contre. Je n'ai jamais encore testé d'arme thermique sur ce jeu, donc ça va être une première. Ah, ça, c'est cool. Euh, ouais. Ah ouais, c'est très abandonné, leur truc, là. Non. Ah bah tiens, comme par hasard. C'est un point de vue d'entrée. Si on allume la ligne d'assemblage, ça devrait nous permettre d'entrer. Là, grimpe dans ce cockpit. Euh, tu peux te pousser ? Ta cape me bloque la vue. Je sais. Tu n'as aucun sens de l'espace personnel. Mais j'ai un style incomparable. T'as vu ça ? Ce complexe n'est pas abandonné. Il tourne à plein régime. D'accord. Donc on s'empare des armes et on arrête l'usine. Plutôt facile. C'est ce que t'as dit quand on est allé chercher Han Solo dans le palais de Chabat. On trouvera un moyen. Comme d'habitude. Rien ne se passe jamais comme prévu quand t'es dans les parages. Là, cette terminale centrale. On peut s'en servir pour couper l'alimentation de l'usine. Mais il faudra d'abord passer ces Stormtroopers. Allez, toi et moi au cœur de l'action. Dis-moi que ça ne t'a pas manqué. Ça ne me manque absolument pas. On est arrivés. On a de la chance. Dégager la zone. Vous voyez, là, c'est à ce moment que je peux dire la phrase que j'ai un très mauvais pressentiment. Là, j'ai un mauvais pressentiment. Je vous l'avoue. Allez, 1, 2, 3. Headshot. 3, 2, et hop. Voilà, c'est bon. Je me suis fait repérer. Je ne pense pas. Par contre, les armes thermiques, je kiffe vraiment. Non, par contre, ne vous mettez pas derrière sinon je ne peux pas vous toucher. Oh là là, j'ai des petits headshots là qui passent. Ouais, des petits headshots qui passent. Mais waouh, attendez, attendez, attendez. Eh oh, waouh, waouh. Eh, il y a trop de monde là. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous. Est-ce que... On va pour le... Eh oh, mais il y a trop de... Fumigène. Allez, c'est bon. Il me saoule. Fumigène de merde là. Et arrêtez de vous mettre sur le côté, quoi. Prenez par derrière. Ce n'est pas loyal, ça. Bon, il est où l'autre ? Il est là. Oh là là, il y a trop de monde. Il y a trop de monde. En vrai, cette arme, elle est bien. Elle est one shot dans la tête. Elle est thermique. Cette arme, j'aime bien. Ah, ils me... Ils sont... Attends, vas-y. Sors ta tête, sors ta tête, vas-y. Bah oui, tu sais... Bah oui, tu sors pas ta tête. Il faut bien que tu te touches, hein. Oh merde ! Ah, j'avais pas vu ça. Merde ! Oh putain, quel con. Ok, lui, il est mort. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Mais putain, mais il y a trop de monde là, oh ! Dis donc, c'est pas gentil, ça. Comment vous voulez qu'on capture votre zone ? Si vous êtes... Ah, lui, il est mort. Putain, il n'a été d'aucune... Aucun. Ouais, c'est même pas débattu. Rien de fait. Euh, faut aller où, là ? Ah, d'accord, faut aller en haut. Là, j'ai encore une fois un mauvais pressentiment. Tu es sûr de ce que tu fais, n'est-ce pas ? Oui, j'en suis sûr. Intrusion détectée. Verrouillage de l'usine enclenchée. Joli. J'ai juste cru que c'était un interrupteur. Ok, changeons de plan. Cet endroit marche à la lave, non ? Oui. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu comptes faire ? Improviser pendant que tu nous trouves un moyen de transport. Quelque chose qui m'éloignera le plus possible de toi. Et voilà ! Oh, mais ils abusent. Vraiment. Non, mais vraiment, ils abusent. Là, il y a trop de mecs. Ils ont trouvé où leur renfort, là ? Par contre, les soldats lourds me saoulent, mais d'une force. Mais c'est surhumain. Oh non, c'était en pleine tête, là. Je sensé le one-shot. Voilà. Alors. Par contre, c'est bien parce que ça travaille un peu ton shoot sur Battlefront 2, les faces, comme ça. C'est là que tu vois si t'es éclaté en shoot ou si t'es un minimum fort. Voilà. Soldats lourds de merde, là. Voilà. Oh, j'ai réussi à avoir le... Oh ! Là, je suis content, là. Même si ça ne m'a servi à rien, mais je suis content. Parce qu'il est compliqué à avoir. Ok. Putain, vas-y, mais merde ! Oh, mais ce n'est pas possible. J'hésite à... Ouais, fumigène. Let's go. Headshot. Voilà. À droite, ok. Ok, je le touche. Je le tue, ok. D'accord. Là, s'il me ramène toute la panoplie des troopers, je peux rien faire. Ils sont cons d'aller en file indienne comme ça, c'est... Bah ouais. J'ai juste à mettre des headshots et puis c'est bon. Ils sont complètement cons. Ouais, les soldats lourds, ils ont quand même beaucoup de vie. Je m'en occupe. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'aimerais autant que ça ne nous tue pas. Bien. Voyez ce que fait cette chose. Saboter le système de combat. Je trouve que c'est très bien fait, le truc thermique. Parce qu'ils ont même mis la lave comme thermique. Donc je trouve que c'est très bien fait. C'est un peu réaliste. Je vous l'avoue. Ouais. Du coup, tu fais quoi, là ? Et j'y vais, là. Ah ouais, là, c'était une très bonne idée, là, de ce que tu as fait, là. Ah mais... Je suis bloqué. Qu'est-ce que je fais ? Trouver un moyen de s'échapper. Et même pas échapper-vous par là ou par là. Non, c'est juste trouver un moyen. Ah, des mères de trucs. Ah ouais, en plus, ils rajoutent des sang-troopers. C'est ça, le pire. Je rêve. Ils peuvent pas s'en empêcher de rajouter des sang-troopers. Franchement. J'ai l'impression qu'ils le font exprès. Oh putain. Ils font peur. Oh ! Je repose. Ils font peur. Regardez juste la vie, là, quoi. C'est incroyable. J'ai mis au moins 10 balles pour le tuer, quoi. C'est dingue. La vie qu'ils ont, les soldats... Putain, mais... voilà. Par contre, là, il faut y aller, là. Là, il faut y aller. Toute la protection a suspendu. Toute la protection a suspendu. Je peux pas ? Je peux pas bidouiller un truc ou créer une sortie ? Là non plus ? Je suis sûr que je peux bidouiller un truc. Ah oui c'est par là. Appuyez sur des boutons, point d'interrogation. Ah j'ai pas de temps à perdre. Tirez sur le truc, ah ouais carrément. Ah ils sont paillés, ils sont pas fiés pour les missions. Oh ! Ah c'est là, ok ça te crée une sortie carrément. Ah oui ok. Là je pense qu'il faut y aller là. T'as trouvé un véhicule ? Clanteux, rejoins-moi à l'arrière, près de la chaîne d'enversaire. Sortir de là en vitesse sans deck. Hé regarde, je suis encore en train de prendre un gros risque. Hé bouge, c'est moi qui conduis. On va bien s'amuser. Dirigez-vous vers la navette. Amenez-nous en hauteur. Euh, qu'est-ce que je peux faire ? Appel Eden. Dis-lui de venir nous chercher. Eden, il faut qu'on y aille. Qu'est-ce que tu fais ? Combien d'arbres ? Euh, zéro. Il semblerait qu'elles aient fondu. Mais alors, qu'est-ce qu'on transporte ? Un du rose désespéré et un humain avec une cape ridicule. J'ai été très claire sur le paramètre de ce temps-là. Eden ? Eden, est-ce que vous êtes là ? Je l'ai perdu. Qu'est-ce que c'était ? C'était le son de mon plan qui marche à la perfection. Eh, bah dis-donc ! On contrôle un TBTT, quoi. Par contre, on va mourir. Parce que regardez la vie de mon TBTT, quoi. Il saoule en vrai. Je pense que... Attends, je vais vraiment mourir à un truc très simple. C'est ça, le pire. C'est que j'aille mourir à un truc très simple. Normalement, c'est simple d'être dans un TBTT, mais... Mais là, je galère. Ouais, là, j'ai... Oh là là, je galère. Oh là là, je suis à quelques mètres de l'objectif. Et si je meurs là... Oh putain, je vais vraiment mourir. C'est ça, le pire. Non, 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 non. Attendez, je vais vraiment survivre comme ça, là ? Ah oui, j'ai... Ah non, 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 c'est pas le moment. Putain, ouais, j'ai survécu. Oh, vas-y, mais arrêtez ! Arrêtez de fuir un peu ! Oh là là ! Ils fuient tous, hein, c'est pas possible. Si je meurs ici, je serai content que tu meures aussi. Ça va, je te remercie. Tu vois ? Je t'avais dit que c'est... Détruire cette usine a eu plus d'impact que ce que l'on pensait. L'amiral Akbar appelle tous les vaisseaux de la République à se rendre sur Jakku. Toute la flotte impérielle s'y trouve, excepté l'équipement qu'ils auraient dû recevoir de Sulust. Je suppose que mon père saura également de la partie. Mais sa capture n'est plus une priorité. Cette bataille pourrait mettre un terme à la guerre. Joignons-nous au combat. Aidons de notre mieux. Carabast. Je capte des signaux de détresse. Il y en a trop pour les compter. Del, le Corvus est à vous. Couvrez les airs. Shriv et moi, on va aider au sol. Attendez un instant. Iden. Reviens, c'est le sauve. Faites en sorte de préserver le vaisseau. Hé, Shriv. J'espère que tu survivras aussi à cette mission terriblement dangereuse. Oh, merci, Del. Ton amitié compte aussi énormément pour moi. Taps. Sous-taps. J'acağım. Ok, on va s'arrêter là C'était un très bon épisode Je me suis bien amusé On a contrôlé Lando et des TBTT C'était très cool Donc je pense qu'on s'approche De la fin de ce jeu Malheureusement Donc je pense que le dernier épisode Sera le prochain mais on verra bien Donc voilà, on se retrouve La semaine prochaine pour peut-être le dernier épisode Voilà, c'était Megabot, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz